Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne CamerTup. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler d'événements sportifs au Cameroun. Parcourant le sujet de la Cannes 2021 au Cameroun, les équipes et les infrastructures sélectionnées. La Coupe d'Afrique des Nations 2021 se déroulera au Cameroun en 2022. Autre le pays organisateur, les géants qui sont l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, le Maroc ou encore la Tunisie s'étaient qualifiés et évidemment on s'y attendait. Par contre, certaines équipes visionneront la compétition à la télévision. Parmi les grands absents, on compte le Gonda, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Kenya, le Togo, la Zambie, le Congo ou encore Madagascar. Mais déjà commençons par vous dévoiler toutes les nations sélectionnées. Les 24 équipes qui feront vibrer l'Afrique sont le Cameroun qui est bien évidemment le pays haute qui est à sa 20e participation, dont la dernière était en 2019. Le Sénégal qui est à sa 16e participation, dont la dernière était en 2019 bien sûr. L'Algérie, 19e participation, dont la dernière en 2019 aussi. Le Mali, 12e avec sa dernière participation en 2019. La Tunisie à sa 20e participation, dont la dernière en 2019 aussi. Le Burkina Faso à sa 12e participation, dont la dernière en 2017. La Guinée qui est à sa 13e participation, dont la dernière était en 2019. Les Comores en première participation, ce qui est un événement. Le Gabon en 8e participation, dont la dernière était en 2017. La Gambie qui est à sa première participation, bravo. L'Égypte qui est à sa 25e participation, et la dernière était en 2019. Le Ghana à la 23e participation, la dernière en 2019. La Guinée équatoriale qui est à sa 3e participation, dont la dernière était en 2015. Le Zimbabwe qui est à sa 5e participation, la dernière qui était en 2019. La Côte d'Ivoire à sa 24e participation, dont la dernière était en 2019. Le Maroc, 18e participation, dont la dernière en 2019. Le Nigeria, 19e participation, et la dernière en 2019 aussi. Le Sudan, 9e participation, la dernière en 2012. Le Malawi, 3e participation, dont la dernière en 2010. L'Éthiopie, 11e participation, dont la dernière en 2013. La Mauritanie, 2e participation, dont la dernière en 2019. La Guinée-Bissau, 3e participation, dernière en 2019. Le Cap Vert, 3e participation, la dernière en 2015. Et la Sierra Leone qui est à sa 3e participation, dont la dernière en 1996. Quant au stade du Mboua sur lequel se joueront les matchs, voici ce à quoi s'attendre. Le stade de Limbé avec 60 000 places, situé à Yaoundé. Le stade de Kwekong qui est à 20 000 places, qui est situé à Bafoussam, assigné au groupe B. Le stade Amadou Aïdjo, 42 500 places, situé à Yaoundé, assigné au groupe C. Le stade de Roumde à Dja, 30 000 places, situé à Garoua, assigné au groupe D. Le stade de Japoma, 50 000 places, situé à Douala, assigné au groupe E. Le stade de Limbé, 20 000 places, situé à Limbé, assigné au groupe F. Les hôtels réquisitionnés pour la cause sont dans les différentes villes qui sont les suivantes. Numéro 1, site de Yaoundé au Lembé Fandena, Hilton Hôtel, délégation de la CAF. Hôtel Montfébé qui a deux équipes. L'hôtel Jéga Palace qui a deux équipes. Hôtel La Falaise qui a une équipe. Hôtel Le Relax Palace avec une équipe. Hôtel Merina, une équipe. Hôtel United Bancomo avec une équipe. Hôtel Boons pour les arbitres. Hôtel Jouvence International pour les journalistes. Hôtel United International en cours d'achèvement alternatif hébergement des équipes. Hôtel Franco, travaux de rénovation en cours d'achèvement alternatif hébergement d'équipes. Hôtel Mutressor en cours d'achèvement alternatif hébergement des équipes. Le site de Douala Japoma qui a deux sites à Douala. Hôtel Crystal Palace qui est assigné à la délégation de la CAF. Hôtel de la Falaise Bonaprizo qui est assigné à une équipe. Hôtel Onomo qui est assigné aussi à une équipe. Hôtel Starland qui est assigné à une équipe. Hôtel La Fanaise de Bonangio, assigné à une équipe. Hôtel Ibis qui est assigné aux officiels de la CAF, surtout aux arbitres. Hôtel Résidence de la Falaise d'Akwa qui est une alternative d'hébergement pour les équipes. Hôtel Best Western Plus alternatif hébergement pour les équipes. Le site de Limbe et Boya. Trois hôtels sont assignés pour ce site-là. Donc le WDC Apart Hotel qui est pour la délégation de la CAF et les arbitres. Le Parliamentarian Flats Hotel pour une équipe. Le Mountain Hotel pour une équipe. Fini Hotel pour une équipe. Atlantic Beach Hotel pour une équipe. Hôtel Omnisport pour les journalistes. Le site de Garoua avec quatre sites à Garoua. Hôtel Shalom City pour la délégation de la CAF et les arbitres. Hôtel Ribadou pour deux équipes. Hôtel Relais Saint-Hubert pour une équipe. Hôtel Plaza pour une équipe. Hôtel New Town Palace pour les journalistes. Hôtel La Benouée en cours d'achèvement. Alternatif d'hébergement pour des équipes. Le site de Papoussam qui a cinq sites à lui tout seul. Hôtel Zingana pour la délégation de la CAF et les arbitres. Hôtel Tigador Garden pour deux équipes. Hôtel de la Vallée de Banar pour deux équipes. Hôtel GOLD Hôtel Alternatif d'hébergement pour les arbitres. Hôtel pour les journalistes. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous avez été informé davantage sur comment se déroulera la canne au Cameroun. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, rendez-vous pour de nouveaux contenus. Portez-vous bien. Bye !